Bonjour à tous, ce matin, honneur au PSG qui a largement battu le FC Bale sans pour autant convaincre. Selon l'équipe, Paris est gâté avec ce score de 3-0. Les coéquipiers de Di Maria ont été sauvés trois fois par les poteaux et ont fait preuve d'un réalisme maximal. Le quotidien suisse le matin résume bien la situation et parle d'une gifle imméritée pour Bale à Paris. Mais aujourd'hui, impossible de passer à côté de Lionel Messi qui fait la une dans toute l'Europe après son triplé face à Manchester City. Mundo Deportivo se lâche et titre le putain de patron. Sport est également sous le choc, tout comme la presse anglaise, à l'image de Hai qui parle d'un massacre signé Messi. De l'autre côté de la Manche justement, on rend forcément hommage à l'argentin mais on cherche surtout les coupables de la déroute de City. Pep Guardiola se retrouve en tête de liste. The Times retient trois buts de Messi, deux cartons rouges et une cruelle leçon pour Guardiola. Métro assure que le technicien est mal barré, même son deux cloches en Espagne où Marca retient cette stat catastrophique. Guardiola a perdu tous ses matchs sur le sol espagnol depuis son départ du Barça. En quatre rencontres face au Blaugrana, au Real Madrid ou à l'Atletico, il n'a même jamais marqué le moindre but. Guardiola en prend donc logiquement pour son grade mais que dire de Claudio Bravo. Le gardien chilien était attendu pour son retour à Barcelone mais il a été expulsé après une grossière faute de main en dehors de sa surface. Ce matin, il se fait carrément insulter par les tabloïdes qui le traitent de zéro, de clown ou encore de calamité. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions en Allemagne avec la belle victoire du Bayern face au PSV Eindhoven, 4 buts à 1. Kicker le souligne, la crise s'éloigne pour les Bavarois qui restaient sur trois matchs sans victoire, leur pire série depuis mai 2015. Et on termine du côté de Manchester United où le bilan n'est pas fameux non plus depuis l'arrivée de Jose Mourinho. Alors pour rebooster son équipe, le Special One serait prêt à piquer au vif ses stars. Il l'assure, personne n'est à l'abri d'être sorti de l'équipe, pas même les prétendus intouchables. Le Guardian y voit un message direct à Paul Pogba et Zlatan Ibrahimović. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.